Sous-titrage ST' 501 Notre rencontre s'est dessinée à travers notre fascination pour le phénomène physique de la radioactivité. Cet intérêt nous a poussé à nous intéresser à la vie et au travail de Marie Curie et à redécouvrir, notamment grâce à l'astrophysicien Jean-Philippe Usant, une partie non publiée du journal de Marie Curie, dans lequel elle raconte sa découverte d'un élément chimique inconnu qui s'appelle le saturnium, qui agit sur le temps, sur la courbe du temps, quand on est en sa présence. La dangerosité de cet élément a fait que Marie Curie n'a pas souhaité le présenter au monde, mais le cacher en le jetant dans le puits qui était au centre de son laboratoire et en faisant sceller ce puits dans l'espoir que personne ne l'ouvre. Il faut choisir parmi elles une combinaison particulière intéressante. Sauf que récemment, on a appris que ce fameux puits, numéro 918, allait être réouvert. Ce puits n'a pas encore été réouvert, mais on a pu s'en approcher et observer l'effet que cette substance pouvait avoir sur notre travail, l'image, le son. Concernant le travail de l'image, je suis descendue auprès du puits avec une vingtaine de volontaires. J'ai pris avec moi des pellicules photos que j'ai déposées près du puits. Bien que le puits soit scellé, avec un compteur Gégère, on peut s'apercevoir que des radiations continuent à être émises, même si elles ne sont pas dangereuses. Donc après ce moment d'irradiation, j'ai fait des séries de photographies chez moi en utilisant ces films irradiés et en photographiant ceux qui ont été touchés par les radiations du Saturnium. Tout le travail maintenant va consister à attendre, de voir si les effets du Saturnium se font sentir. Est-ce qu'il y a des ruptures, des fractures qui se font entre la personne et son portrait ? Est-ce que les portraits, une fois tirés, vont continuer à évoluer ? La forme connue de ce potentiel est donnée par ses coordonnées. En ce qui concerne le son, on est descendu pour jouer auprès du puits avec un trio, un batteur, un guitariste et moi-même, saxophone et synthétiseur. Et on a enregistré une musique que j'ai composée pour l'occasion, mais qui s'est vue fortement modifiée et dont la modification est toujours en cours. Maintenant, on est en période d'observation de voir quels sont les effets du Saturnium et de constater les changements temporels et sonores. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada